Bonjour ma soeur, désolée, hier le sommeil m'a emporté. Je t'ai dit depuis le début que cette fille c'est une menteuse. C'est une grosse menteuse. Regarde la feuille d'or, 3 euros. Je t'ai dit que la facture la même, c'est comme les factures pro forma, que tu viens, tu pars peut-être dans un magasin. Tu dis que tu veux faire la pro forma, tu veux qu'on te donne la pro forma pour, je ne sais pas moi, ou tu pars dans un restaurant, tu dis que tu vas venir dîner avec peut-être 5 personnes. Tu veux la pro forma pour un dîner de 5 personnes. Entrée, plat de résistance, dessert, plus peut-être que bouteilles de champagne et vin. Ils vont te donner, c'est ce qu'elle a présenté. Qu'est-ce qui te dit même que c'est pour elle? Qu'est-ce qui te dit même que c'est elle qui a filmé? Qu'est-ce qui te dit même que c'est elle qui a filmé? C'est une menteuse. Regarde la feuille d'or, combien? Tout le monde a dit que manger la viande est 750 euros. Que c'est quoi? Même toi, même tu as dit, toi qui mange dans des restaurants étoilés. Je t'ai dit qu'elles sont sur les réseaux sociaux pour faire le bluff. Pour faire le bluff. Pour montrer qu'elles ont. Je t'ai dit, quand tu pars regarder au fond, même sa voiture qu'elle avait tapé la bouche ici, qu'elle a payé sa voiture, c'était à 100 millions. C'est des bêtises, elle ment. Et j'étais toujours dit que c'est un homme qui se cache derrière tout ce que tu vois qu'elle fait là. Donc un homme bien assis, qui la gâte et tout. Regarde MK Secrets, la dame qui avait organisé la conférence de UK. Elle a parlé, c'était logique. Elle a dit, on est fatigué qu'à chaque fois que tu viennes montrer que tu as l'argent. Montre-nous comment tu travailles pour acheter l'argent des sacs que tu offres parfois aux gens-là. On est fatigué que quand tu fais un truc, montre-nous comment tu travailles cet argent. Que chaque personne qui vient te rendre visite, tu achètes un sac et tout. Je t'ai dit que ma soeur, en plus même d'être que la maigresse de quelqu'un. Cette fille a trempé quelque part. Tu m'entends ? Elle a mis sa main quelque part parce que là, c'est le plus simple. C'est plus simple. Je t'ai dit que mon demi-duin, c'était la fille ivoine, c'est de Leslie. Leslie, non. Parce que c'est le jour de la conférence de Emael Keita, même. Elle était là. Donc, elle est maintenant qu'Annie Cavall avec la prostituée de Monaco. Et pour ça qu'on dit qu'elle est maman. Il faut avoir peur. Camerounais, Ivoirien. Ce sont les mêmes gens. J'ai vu comment elle a lancé le direct en disant que pour ceux qui veulent venir se chercher dans la vie, ils viennent dans l'hôtel. Mais c'est créé d'Albillon, quoi, quoi. Que c'est grâce à cet hôtel qu'elle a payé son appartement. Donc, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois une bête fille comme ça, là. Je dis, Seigneur, si on avait cansonné qu'on a volé ma seule perruque que j'avais. Tu vois, même une bête fille comme ça, elle se prostituée, tu ne vois même pas la valeur. Elle va tout parler des maisons. Quelles maisons ? Si elle, là, elle avait une bonne vie. Ce que les uns peuvent respirer sur Facebook. Donc, moi, l'idiot aussi, c'est mieux, on dit qu'elle... Et dans tout ça, la bêtise, elle ne fait qu'à insister. Allô, maman chérie. Ouais, mon Dieu. Donc, elle pense que, elle veut qu'elle m'envole un message comme ça, là. On ne saura pas que c'est elle. On ne saura pas que c'est elle. Ouais, Seigneur Jésus. On peut suivre l'avis d'une personne comme ça. Donc, non, de tous les commentaires qui ont été faits sur ta page hier soir. C'est vrai que pour moi, qu'elle a vu. J'ai vu, ça ne finit pas. Parce que, l'idiot aussi, c'est quelque chose. Tellement tu as envie de t'attacher à mon accroche. Tu es obligée d'aller l'insultir sur la page de ta patronne. Et parce que je ne connais pas que c'est elle-même qui écrit. Juste à mettre chez Tata. Hein ? Ouais. Mon Dieu. Oh non. Elle a fait ma journée. Mon adorable maman. Je rie, ça ne finit pas. Aïe. Non. La prostituée, elle veut me rendre star comme des blagues. Mon Dieu, c'est Tata. Ouais. Ouais. Il est même par la force des rires. Mon chérie, c'est elle qui m'a écrit ça. C'est elle. C'est elle. Tu sais pourquoi ? C'est la publication d'Ella. Donc, tellement qu'elle me connaît déjà. Elle est partie. Elle est partie de tous les commentaires. Ce n'est que papa, qu'elle a vu qu'elle pourrait y me répondre. Et je vois, elle est venue en faux profit. Moi, je ne pouvais plus lui répondre parce que quand maman chérie, à peine qu'elle me voit, m'envoie le message, je... D'ailleurs, elle est tombée sur le message et qu'on sache que j'aie l'une, elle me bloque directement. Ah non. Eh, c'est mieux. Ouais. Ouais. Oh. Quand tu t'amuses avec les filles du Cameroun, là, non, il y a l'impression que tu t'amuses avec elle. Coco, elle a eu la chance qu'elle sortait avec une personnalité qui a acheté le terrain et elle a conçu une maison. Elle a été plus, plus futée, quoi, tu vois, un peu. Mais, euh, Nathalie, elle, elle sortait mon bonbon, il était en train de construire un château. Mais, maman, on te construit un château, le terrain, comme elle est idiote là, le terrain n'était pas à son nom. Et quand il est mort, je connais la suite, les enfants, elles pouvaient pas aller, comment ? Plus que le terrain n'était pas à son nom. Il voulait être à construire un château et tout. Est-ce qu'elle se nappait ? Tu vois, ce n'est pas un truc que le titre foncé du terrain n'est pas tournant. Même pas à la folie. C'est pas la folie un bécile. Tu vois, je fais snapper un truc, c'est un peu de se voir si tu peux. Tu vas aller snapper un truc. Si au moins le titre foncé étant son nom n'est seul à les prendre un avocat pour entrer en possession du château. encore une autre maison toujours pour le palais tel ou éloigne du plex à l'homme n'est ce pas